Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre endroit se porte bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo déco, mais une vidéo déco un peu spéciale. On va voir ça ensemble. Alors on va décorer pour le printemps. Donc c'est le retour du salon, on va décorer pour le printemps. Inch'Allah, mais on va le faire d'une manière un peu différente. C'est qu'on va rien acheter. On va utiliser seulement ce qu'on a à la maison. Donc en fait c'est une bonne manière aussi d'économiser de l'argent. Donc ce que je vous conseille pour cette vidéo aussi, si le concept vous plaît, c'est de prendre toutes vos décorations, de le mettre par exemple sur une grande table et puis de diviser entre les tons clairs et les tons foncés. Chez moi à la maison, je préfère les tons clairs pour le printemps et pour l'été. Et ensuite pour l'hiver, je préfère les tons foncés. Vous allez voir dans ma décoration d'intérieur que le début de la vidéo et la fin de la vidéo n'ont rien à voir. La décoration est beaucoup plus claire. Et donc c'est comme ça que j'aime en fait cette nouvelle saison. Donc avec plutôt des couleurs plus claires, plus vives et quelque chose qui vraiment réveille. Donc dans cette vidéo, je ne vais absolument rien acheter. Je vais utiliser seulement la déco que j'ai à la maison qui se trouve déjà dans mes placards. Et donc on va décorer pour le printemps. C'est parti ! Alors je voulais bien préciser que dans cette vidéo, je vais aussi nettoyer. Ce sera à peu près mon nettoyage du printemps mais seulement pour le salon vu que c'est vraiment le salon qui est chez moi, la pièce où je décore le plus on va dire. Donc je vais vraiment faire un grand ménage dans le salon et ça va vraiment m'éviter de faire un nettoyage de printemps beaucoup trop compliqué et beaucoup trop fatigant. Donc moi je procède bien souvent pièce par pièce. Et donc j'ai voulu commencer avec la pièce la plus compliquée chez moi qui est le salon. Alors quand je vous ai dit vraiment le grand ménage, c'est vraiment le grand ménage. Je vais laver tous les rideaux et je vais les remettre. Donc ce sont des rideaux qu'on a fait l'année passée ensemble. Si vous vous souvenez bien, on a fait la technique du pliage. Donc je vais les mettre en machine, je vais tenter le coup, je vais essayer en espérant que les coutures que j'ai faites vont tenir. Je vais donc les mettre en machine à 30 degrés et puis je vais rajouter des copeaux de savon de Marseille et puis de l'adoucissant tout simplement à base d'eau, de vinaigre et puis des huiles essentielles pour parfumer tout ça. Je vais aussi faire toute la poussière du salon, donc le buffet, les miroirs, les fenêtres aussi. Et puis on va faire aussi au-dessus des fenêtres, j'ai un peu un genre de bac qui se met là où j'accroche mes rideaux. Je vais aussi essayer de nettoyer ça. Et puis toutes les tâches que j'ai sur les murs, je vais essayer de les frotter avec l'éponge magique qui d'ailleurs, franchement, je ne suis pas hyper, je trouve que l'éponge magique n'est pas hyper efficace. Donc voilà, d'habitude, j'utilise mon torchon. Là, j'ai commencé à utiliser l'éponge magique, mais j'avoue que des fois, le torchon un peu humide avec un peu de savon de Marseille, ça aide aussi beaucoup ou bien du savon noir aussi, ça aide aussi à enlever les tâches. Alors moi, pour la peinture au mur, j'avais utilisé du Seekens, alors Seekens extrêmement lavable. Tous les murs à la maison sont blancs, donc bien souvent, quand je fais le ménage, je passe aussi avec mon torchon ou bien mon éponge magique pour enlever toutes les traces qui se trouvent sur les murs. Alors comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, la décoration de mon salon est assez sombre. Donc j'avais utilisé énormément de brun, énormément de noir parce que j'aime énormément le noir en ce moment, énormément de vert émeraude et puis du doré. Alors pour le printemps, je vais switcher vers un truc beaucoup plus clair, donc je vais utiliser du doré et puis du blanc, énormément de blanc. Franchement, il faut vraiment que j'achète une deuxième batterie parce que j'ai toujours des problèmes de batterie et quand je fais le ménage comme ça, ça m'embête vraiment. Donc ma batterie vient de mourir, je viens de charger vite fait et donc vous m'avez vu aspirer ce canapé-là, j'ai entre-temps aspiré celui-ci. Maintenant, il y a le déco dans le salon parce qu'il n'y a pas de rideau et c'est beaucoup plus vite. Maintenant, en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai aspiré en dessous du tapis. Je n'arrive pas à bouger la table, donc j'ai dû la passer à droite. J'ai relevé tout le tapis et puis maintenant, j'ai repassé la table vers le gauche, donc je vais terminer ça et puis on va passer au nettoyage de buffet vite fait. Vu qu'il n'y a pas longtemps, j'avais tout bien nettoyé le buffet, donc ça, il n'y a pas à faire à l'intérieur. Idem pour celui-ci, il n'y a pas à faire à l'intérieur parce que je l'avais fait la dernière fois. Il me restera à enlever toute la décoration ici, quoique la couronne, je ne sais pas franchement parce que c'est des couleurs neutres. Donc, je crois que je vais la laisser pour l'instant. C'est possible qu'on fasse une nouvelle couronne avec des fleurs sèches, mais ça sera plutôt vers, je ne sais pas, on s'est dit que ce serait une nouvelle activité à faire deux fois par an, moi et mon mari. Donc, ça serait au printemps à la limite. Donc, je crois que je vais la laisser pour l'instant vu que c'est neutre et que ça va avec le salon, mais je vais enlever tout le reste pour pouvoir le nettoyer. Donc, on va ensuite faire ça, on va nettoyer la cheminée et puis ce sera vite fait. Le coffee corner, vu que la dernière fois aussi, on a fait le grand nettoyage dans le coffee corner. Donc, je vais terminer ce côté et puis on verra par après. Et puis, une fois terminé le coin TV, je vais repasser dans la vidéo. pour relancer une nouvelle machine, vu que comme je vous ai dit, je lave les rideaux. En fait, j'ai dû faire en total trois machines à laver pour ça et à chaque fois, il faut directement accrocher les rideaux pour éviter les plis et en fait, pour éviter tout simplement de les repasser. Donc, voilà, je les accroche quand ils sont encore mouillés. Et puis, quand ils sèchent, franchement, ils sont sans plis et comme si vous les aviez repassés. On passe ensuite au dernier coin du salon qui est le coin cheminée. Donc, je vais tout d'abord commencer par nettoyer ma petite étagère. Alors, la petite étagère, franchement, je n'ai rien changé à la décoration. J'aimais bien comment c'était. Donc, il y a du noir et il y a du blanc et du doré. Et je trouve que, franchement, ça va aussi bien avec l'hiver qu'en été. Je vais aussi nettoyer toute la cheminée, tout le bois de cheminée pour le faire bien briller. Et puis, ici et là, il y a des petits poils de nougat. Donc, on va enlever ça aussi. Et puis, enfin, je vais enfin nettoyer cette cheminée. Donc, je vais enlever tout ce qui est chandelier et bougie. Je vais enlever les lumières aussi parce que ça, j'avais vraiment fait pendant l'hiver. C'était un peu un coin lumière pour nous et ça faisait vraiment super cosy et agréable. Mais je vais les enlever. Comme ça aussi, pendant le printemps, c'est beaucoup plus facile pour moi de nettoyer. Il suffira tout simplement de passer avec un torchon humide sur la cheminée. Et puis, le coup est joué. C'est propre et puis, c'est efficace. Ok, il me reste donc juste ce coin-ci à faire. Alors, si vous l'avez remarqué, il y a la petite table, la table gigonne qui a disparu, qui est en bois. Franchement, dans ce coin-ci, j'ai un problème avec ce coin-ci. Je ne l'aime pas. En fait, je le trouve beaucoup trop foncé. Et donc, j'avais une petite table ici en bois juste au milieu. Alors, franchement, honnêtement, je me tâte à acheter les poufs, les repose-pieds qui vont avec ces deux fauteuils. Je vais les mettre juste ici à côté pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et comme il y a du blanc et du brun au tapis, je me dis qu'une petite table juste à côté des fauteuils, il y a une autre table gigonne. Mais vous voyez, avec du marbre, je ne sais pas si ça va aller. Mais je le trouve, ce coin-ci, il y a un truc, il y a trop de choses qui manquent. Il est trop vide. Quand je me mets avec mon livre devant la cheminée, il y a quelque chose qui manque pour mes pieds. Donc, j'ai vraiment envie de prendre quelque chose pour les pieds. Et il me manque aussi une table. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, une petite table en marbre en blanc, style comme celle-ci, mais pas une table de salon, mais plutôt une table gigonne, par exemple, avec deux poufs, comme je vous ai montré. Est-ce que ça donnerait dans ce coin-ci ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ce coin-ci et puis je vais nettoyer là-bas l'arbre à chat et puis la petite lampe. Et puis, on a terminé. Je vais tout, tout aspirer dans le salon et puis je vais passer vite fait à l'eau, mais vraiment très, très sec le torchon parce que c'est du vrai parquet. Alors, maintenant que c'est fait, on va s'occuper des fleurs. Je vais boire un bon verre d'eau. Un de l'air. Alors, je vais vous montrer les fleurs que j'ai achetées. Ils viennent de chez Albert Henn. Donc, j'ai pris ces branches que je trouvais vraiment très intéressantes. Il y a du rose dessus, du rose un peu poudré. Et en fait, la base, c'était mes branches. Donc, c'est sur ça que j'ai choisi ceci. Donc, j'ai choisi ces roses aussi qui font un peu rose, rouge et blanc. Donc, voilà. Je trouvais que ça allait super bien ensemble. Donc, cela m'ont coûté 6 euros dans le 9. Il y en a combien ? Je crois qu'il y en a une. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a 10. Et puis, là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai 10 branches pour 3,50 euros. Alors, les roses, en général, restent entre 7 à 10 jours. Et puis, les branches, en fait, ça reste super longtemps. Vous pouvez même les sécher si vous le souhaitez. Alors, là, ça reste des mois. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, je ne vais pas les sécher. J'ai envie qu'ils restent encore roses. Par après, je vais essayer sans eau. Et je vais voir les petites boules ici, ce que ça donne. À quoi ça ressemble. Mais en tout cas, Mougat adore ses fleurs. Mougat adore ses fleurs, elle ne sait pas du tout ce qui l'attend demain. Alors, demain, elle va aller se faire toiletter parce qu'elle a des nœuds que je n'arrive pas à enlever. Et elle ne me laisse pas faire. Donc, je l'ai pris rendez-vous chez une toiletteuse. J'ai rendez-vous demain. Et je suis bien curieuse de voir comment ça va se passer. J'espère bien. Parce que sinon, honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais lui enlever toutes ses peaux. Donc, je vais pour l'instant déjà y mettre de l'eau. Le voilà, de l'eau tout simplement. Je vais prendre un ciseau. Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti. Et tu vois, ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501